Si vous avez besoin de moi Merci Chérie Ça te plaît ? C'est... C'est ce que... C'est ce que tu as toujours voulu Et donc ? C'est trop... Grand Elle est un peu grande ou... Assez grande ? Mouvais Sens Oui, mais tu sais, tu pourras embaucher autant de domestiques que tu voudras Maintenant, tu ne dois pas trop... Mais pourquoi prendre des domestiques ? Tu sais que je peux tout faire sans problème Peut-être à part la piscine, le jardinage, l'extérieur Ok, viens voir quelque chose Viens Qu'est-ce que tu penses de cet endroit ? C'est beau, n'est-ce pas ? Pour elle Et on va repeindre en rose toute cette pièce Ok, donc en premier Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une fille ? Et deuxièmement Qu'est-ce qui te fait dire que les filles adorent le rose ? Un, c'est une fille que j'ai toujours voulu Et deux, je sais que les filles adorent le rose Je plaisante Je veux que toi et le bébé vous alliez bien T'en fais pas, on ira bien Je le sais Je t'adore Je t'adore aussi Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Cette maison, c'est notre maison de rêve, oui En plus, pour le prix, tu vois Regarde, il y a le piano, la piscine, le jacuzzi Tu peux même écrire ta poème ici, tu vois C'est une aubaine Je le sais Mais tu sais qu'on n'a pas encore visité les autres maisons, chérie Voyons les autres d'abord Chérie, je ne me sens pas à l'aise ici S'il te plaît Ok Merci beaucoup J'espère que t'es pas fâchée Avec moi Merci Ok On va visiter celle qui reste et on va décider Ok Hey, c'est vrai Où cette dame peut trouver un tel domaine avec toutes ses commodités pour un loyer de 250 000 ? Où est-ce qu'elle va trouver ça ? Elle ne le trouvera nulle part Mec, je te rappelle, s'en fout, je vais te rappeler Messieurs, je crois que tout va bien Oh oui, ça va Mais ma femme et moi voulons visiter la dernière maison avant de décider Ok Tu ne trouves qu'un problème, j'espère ? Non, 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 non Ça va, nous pouvons y aller Ça ne gêne pas On y va, je vous suis Merci Hélène Est-ce que tout va bien ? Oui Est-ce que tout va bien ? Nous allons lui dire Est-ce que tout va bien, monsieur ? Tout va très bien, nous allons prendre cette maison C'est excellent La maison est très belle Oui, c'est une belle maison Préparez les documents, s'il vous plaît Vous pourrez me les apporter à mon bureau ? Que mon avocat jette un oeil Ok, pas de problème Nous allons le faire sans tarder Bébé Merci 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 Et celle-là ? Elle sera dans la chambre à l'étage Pourquoi dans la chambre ? Parce que si je l'accroche ici Ce sera trop commun Tu vois Comment commun ? Les photos sont toujours au salon Où ça ? Ici Il y a même déjà une pointe ici Ok Si on accrochait cette photo Dans la chambre à coucher En face du lit On pourrait la voir à notre réveil Comme à notre coucher Non C'est toi que je veux voir au lit Et au réveil Pas cette photo D'ailleurs c'est ma maison Tu es un étranger ici Cette photo reste là monsieur A vos ordres capitaine Vous êtes gentil monsieur Celle-ci ? Oui donne-moi ça Il y en a plusieurs Je veux le pot qui est là-bas Je veux le pot qui est là-bas Celui-là ? C'est ce que vous voulez ? Vous en voulez d'autres ? C'est le seul pot qui nous reste Mais je vais vous donner à 5 000 Certains prix cadeaux madame Je vous l'assure Combien avez-vous ? Mère l'amour est doux Je veux te croquer à pleines dents Mon amour est à la couleur d'ébène Me touche, me pousse à faire de grandes choses L'amour est le jour L'amour est la nuit L'amour fait perdre l'usage de tes 5 sens Maintenant je suis aveugle Mais avec un bon sens de l'odorat J'espère que mon nez Me servira de guide Waouh c'est vraiment très beau bébé Vraiment ? Ça te plaît ? Bien sûr Je t'aime Tu es intelligente Allez bébé, on devrait le publier Non, je ne suis pas prête Qu'est-ce qui te reste encore ? Tu en as déjà plus de 100 Ceux-ci sont privés pour le moment Donc Je ne suis pas prête à les partager Ni les publier Je préfère plutôt les partager avec toi Et si on partage avec les autres ? Ok, on peut les publier C'était quoi ça ? La pluie Allez dépêche-toi Vite, vite, vite Dépêche-toi Elle est forte cette pluie Mais qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Attends-moi Ah, 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 ah Sous-titrage Société Radio-Canada Dors bien bébé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est juste une photo. Il faut la brûler. Ok, mais je vais la jeter dehors. Je vais juste... Tiens. Arrête maintenant ! Prends-le. Oh, stop ! Stop ! Ok, je la mets à la poubelle. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu cherches encore ? Elle se trouve dehors dans la poubelle. C'est là-bas qu'elle est désormais. Ok, il ne manquait plus que de l'eau bénite pour la sanctifier. Ce n'est pas du tout drôle. Oui, mais ce serait mieux qu'on la brûle avec le feu du Saint-Esprit. Je l'ai jeté, ok ? C'est bon. Est-ce que tu peux m'aider ? 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 Akine, est-ce que tu entends ? Quoi ? Est-ce que tu peux m'aider ? C'est quoi ça ? Il doit y avoir quelqu'un en bas. Est-ce que tu peux m'aider ? Peux-tu m'aider ? Réveille-toi, écoute, écoute, écoute ceci. Tu as entendu ça ? Entendre quoi ? Akine, il y a quelqu'un dans la maison. Est-ce que tu peux m'aider ? Il y a quelqu'un dans la maison. Où vas-tu ? Attends, il faut appeler la police. Appeler la police, pourquoi ? Je n'ai rien entendu. Je vais vérifier. Toi, reste ici. Aïe. Ça va ? Et la chambre là-bas, s'il te plaît. Là-bas, allez. Comme tu peux le voir, il n'y a personne d'autre à part toi et moi ici. Je peux aller dormir maintenant ? Mais je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Oui, c'est ça. N'oublie pas d'éteindre la lumière. Moi ? Oui. Il faut m'attendre. Attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi, chérie. Hé, fais attention, marche. Il m'a tué. Akin. 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 Quoi ? Est-ce que tu as entendu ça ? Tu parles de quoi ? Cette voix est encore là. Moi, je n'entends rien. Laisse-moi dormir. Il m'a tué. Akin. 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 La voix dit, il m'a tué. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Regarde-moi. Tu n'entends pas ? Quoi, ça ? Chut. Parle doucement. J'entends une femme dire, il m'a tué. On a tué qui ? Si. Moi, je n'entends rien. S'il te plaît, allons vérifier encore. Pardon. Je suis fatigué. Je le sais, s'il te plaît. Allons-y. Laisse-moi. Je n'entends rien. Pourquoi tu veux que je descende vérifier alors que je n'entends rien ? Mais moi, j'entends. Moi, j'entends quelqu'un. Mais dis-moi, Ousa ? Tout est fermé. Stop. S'il te plaît, toi aussi. Tu es la seule à entendre cette voix, alors va vérifier. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a tué. Tu devais au moins m'accorder le bénéfice du doute en allant dehors pour vérifier. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais ce que j'ai entendu. Rien. Donc, je suis une menteuse. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai accordé le bénéfice du doute pour la première fois. Peu importe ce que tu dis. Moi, je sais ce que j'ai entendu. Akim, tu peux dire ce que tu veux. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais que j'ai entendu cette voix. D'accord. Et quelle est cette voix que tu es la seule à pouvoir entendre apparemment ? J'ai entendu la voix d'une femme en train de dire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? La voix là-bas. Dans la douche, dans la douche. Il y a quoi ici ? Je sais ce que j'ai entendu. Bébé. Écoute, je te comprends. La grossesse et le déménagement peuvent être la cause de ces hallucinations. Je te comprends. Il se peut que tu sentes la solitude quelquefois. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais vite rentrer désormais. Ce week-end, je vais rester ici. Tu m'entends ? Pour juste passer plus de temps avec toi. D'accord ? Il faut que je parte maintenant. Essaye de te reposer. Tu m'entends. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu me connais bien. Est-ce que je suis capable de rester dehors toute seule pendant longtemps ? Parce que je n'ai rien d'autre à faire. Tu sais, bébé, c'est dans ta tête que tout ça se passe. Ne me dis pas ça. Il ne faut jamais insinuer que j'ai perdu la tête. Je ne t'ai pas traité de folle. Tu n'as jamais dit ça. Je suis ta femme. Je n'ai jamais dit que tu étais folle. Mais ça, c'est notre maison, ta maison. Plus maintenant, Hakim. Il y a quelque chose de bizarre là-bas. Et qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop, quelque chose. Je crois qu'elle est hantée. Oh, hantée ? Seigneur, mais comment, bébé ? Attends, mais tu doutes de moi ? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas me faire confiance ? Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas quand il s'agit de tout ce qui est en rapport avec la maison ? Dis-moi ! Des choses étranges comme avec la photo. Beaucoup d'autres choses. Tu n'es jamais à la maison, c'est moi qui suis là. Alors pourquoi tu ne veux pas croire que quelque chose de bizarre se passe ici ? D'accord, j'ai compris. Tu es là depuis combien de temps ? Je ne sais pas. Juste après ton départ. Ce n'est pas vrai. Depuis mon départ. Tu es assise ici, mais tu aurais dû m'appeler. Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose comme une silhouette qui apparut dans le miroir. Alors j'ai fui. J'ai fui sans prendre quoi que ce soit. Même laisser mon téléphone dans la chambre et... Je ne pouvais pas débarquer dans ton bureau habillé comme ça. Oh mon Dieu ! Tu es resté là toute la journée. Tu as mangé ? Écoute, bébé. C'est... C'est une très belle maison. C'est vrai. Quelquefois, je trouve qu'elle est vraiment trop grande, chérie. Même moi, parfois, j'ai l'impression de m'y perdre souvent. Mais il faut qu'on s'y habitue. D'accord ? A qui ? Allez, allons à l'intérieur. Il fait froid. Non. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Même avec moi ? Retournons dans notre propre maison, bébé, s'il te plaît. Tu ne veux pas rentrer avec moi ? Je ne suis pas en train de plaisanter ni de rire. Ce n'est pas drôle. Ok, je suis là maintenant. Tu penses que je laisserai quelqu'un te faire du mal ? Allez, rentrons. Et ne restons pas trop dehors, chérie. Il fait froid. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Si je l'entends encore, est-ce que tu vas vérifier pour moi ? Je te le promets. C'est bon, c'est réglé. On y va. Descends, on s'en va. Allez, viens. Rentrons chez nous. Désolée, bébé. Le repas sera prêt dans un instant, promis. Est-ce que... Oui, c'est très bien. Non sympathetic à moi. C'est bon. Le repas dans un instant, promis. Non lâche-la. Qu'est-ce qu'elle a ? Akin 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 ? Chérie ? Akin ? Akin ? Akin ? Je suis là ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu, bébé ! Si tu pouvais voir ton visage ! Arrête-moi ça ! Arrête de te moquer, ce n'est pas drôle ! Mais si, bébé ! Est-ce que tu vois la tête que tu fais ? Hein ? Attends un peu ! C'est... C'est pas ce que tu crois entendre ? Un fantôme ? Quoi ? Ouais, tu sais pourquoi les gens croient en ce genre de truc ? Hein ? Bien ! Tu sais, nous savons tous qu'un jour nous allons mourir, mais nous ne voulons pas disparaître comme ça ! Alors on a jugé bon de croire, il y a des choses après la mort, une autre vie, qui n'a point de fin ! Tu vois, la mort est une réalité douloureuse, mais la vie est très belle ! Bébé, lorsque tu es mort, tu es mort et c'est fini ! Après, tu deviens juste... de la poussière ! Hakim... Tu sais que... je t'adore ! Oui ! Mais je n'ai jamais entendu de tels idiosies de ta part ! Mets un couvert en plus, son fantôme doit beaucoup manger ! Hakim... 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 Est-ce que tu dois vraiment partir ? Au travail ? Hum... Hum... Je crois bien ! S'il te plaît, reste aujourd'hui ! Demain, je vais me sentir mieux, promis ! Bébé, tu te portes bien ! Hum... Tu n'as rien à craindre dans la maison ! Hum... 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 Tu as la piscine à l'arrière ! Hum... 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 Ici, c'est chez moi ! Ici, c'est chez moi et je ne vais pas avoir peur. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. Courage. C'est ma maison. 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 Salut, Stella. Salut, Akine. Salut, bébé. Salut. Ça va? Je dois m'en aller maintenant. Retournez au travail. Merci beaucoup. Merci, Stella. Pourquoi? D'être passé la voie. Comment va, Greg? Il va bien. Il est au travail. Salut le bourgmois. Sans faute. D'accord. Je t'appelle après pour la suite. Salut. Pardon d'avoir mis tout ce temps, mais j'avais tellement de boulot en retard. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Ils m'ont dit qu'ils allaient te garder encore deux jours. Deux jours de plus, bébé. Par précaution. Et tu n'as même pas mangé? Si. Je suis allé au fast-food. Et la sauce dans le réfrigérateur. Tout est fini. Mais tu ne peux pas continuer de manger dehors. Ce n'est pas important, en fait. En plus, je vais rester avec toi pendant ces deux jours, alors... Tu vois. Akine. Je ne retourne plus dans cette maison. Quoi? Pourquoi? Il y a un fantôme dans cette maison, tu sais. Arrête maintenant avec cette histoire de fantôme. Je suis fatigué. Désolé. Je suis désolé. Peut-être que tu t'es juste... Ne me dis pas que c'est dans ma tête, hein? Je ne suis pas folle, non? Ça fait deux jours que je suis ici et je n'ai rien entendu. Je n'ai pas vu quelque chose. Mais si j'étais dans cette maison, j'allais commencer à voir des choses. Je ne suis pas folle. Je ne l'ai jamais dit et je ne suis pas en train de dire que tu es folle. D'accord? Ok, voilà ce qu'on va faire. Le mois prochain, je resterai une semaine avec toi. Ok? Si tu vois ou entends quoi que ce soit encore, on quitte cette maison. Je te le promets. Mais, si on n'a rien vu ou rien entendu, on arrête cette histoire de fantôme et je ne veux plus en entendre parler. Tu vas rester toute une semaine avec moi? Pas une minute, moi. Oui, je suis d'accord. Ok. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette histoire. Donc, j'ai perdu mon bébé? Non. Dieu va nous en donner un autre. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Ça ne peut pas se faire dans la voiture. On est en retard. Je ne veux pas faire attendre Greg et sa femme. Je ne pense pas qu'ils sont encore là-bas. Crois-moi, Stella met deux fois plus de temps que moi à se maquiller. Tu aurais dû commencer ça depuis hier. Je ne sais pas pourquoi vous, les femmes, vous tenez tellement au maquillage. Tu ne veux pas que je sois belle? Tu es radieuse même quand tu te réveilles le matin. Ah, menteur. Qu'est-ce que tu es en train de peindre? Bébé, il ne reste que le rouge à lèvres. J'ai presque fini. C'est vrai? Comment peut-on avoir le courage de faire cotiser ses fidèles pour bâtir une université? Dont 80% d'entre eux n'auront même pas les moyens d'y inscrire leurs enfants. C'est leur problème. Au moins, je dis que ceux qui ont les moyens sont assurés d'une éducation de qualité. Qu'est-ce que tu proposes? Ces universités publiques. Tu vas envoyer les enfants là-bas? Ah non, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un homme exclusif. Il était accessible à tous. Maintenant, si les scientifiques décident de créer leur propre université, c'est pour leur bien. Mais ce sont des fonds de Jésus-Christ dont nous parlons ici, là. En plus, une éducation de qualité, ça ne signifie pas automatiquement qu'elle doit être chère et exclusive, non? C'est juste. Je veux dire, combien de personnes le gouvernement a refusé l'opportunité de fréquenter une église? Moi, je veux vraiment savoir pourquoi ces pasteurs d'église sont si riches? Exactement. Ils se prennent pour des PDG avec tous ces jets privés et toutes ces choses, je ne comprends pas. C'est ridicule. Chasser et lier ne sont pas bénéfiques. Ouais. Apparemment. Mais tu sais, moi j'aimerais bien savoir combien ça pourrait me coûter pour venir chasser et lier je ne sais quoi ou qui qui se trouve actuellement dans ma maison. Dans ta maison? Ouais. Ma femme croit que notre belle maison est hantée. Elle croit qu'il y a un fantôme qui rôde dans la maison. Moi, tu crois en ce genre de truc aussi? Moi? Oui. Jamais. Trop grand pour ces bêtises. Donc, Elena, tu crois qu'il y a un fantôme dans votre maison? Et d'ailleurs, mon amie, bizarrement, il n'y a qu'elle seule qui arrive à les entendre. Elle les voit bouger parfois. J'ai besoin d'un chasseur de fantômes. Bien sûr. J'étais juste en train de plaisanter. Elle est de mauvais goût. Tu m'as embarrassé devant tes amis. Moi, je t'ai embarrassé? C'est un peu exagéré, ce que tu dis. Tu m'as fait passer pour une stupide, Akin. Oh, OK. Maintenant, tu réalises à quel point c'est ridicule. Toutes tes histoires d'esprit. Tu es en train de me dire de ne plus te fatiguer avec mes problèmes, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est normal que tu me fasses part de tes soucis. Mais je trouve cette affaire de fantôme un peu étrange. Voyons, c'est vraiment ridicule. Alors, tu devais me le dire en privé. Et non en public comme tu l'as fait. Hé, je m'amusais. Hé, tu m'entends? En plus, ça fait maintenant plus d'une semaine que tu ne la vois pas. Tu ne l'entends plus? Qu'est-ce que ça te dit? Chérie. Hé, Elena. Chérie. Chérie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage FR 2021 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 joyeux anniversaire et comment tu vas chérie surprise oui c'est si bon c'était mon 29e anniversaire c'était spécial qu'est ce que c'est j'étais définitivement au contrôle de tout ce que mes parents m'ont laissé des biens tu peux comprendre je ne savais pas ce à quoi ça m'exposait je voulais célébrer mon anniversaire celle-ci en ville mon mari a préféré que nous restions à la maison je suis prête j'avais tout ce dont j'avais besoin ok j'étais si heureuse ma vie était parfaite tu es si adorable c'est à l'heure du travail que mon mari m'a appelé pour me dire que je lui manquais donc il allait rentrer à midi nous avions beaucoup à faire et beaucoup à dire il voulait que je l'attende nu j'avais moi aussi quelque chose à lui dire et dès que j'ai entendu le bruit du moteur j'ai changé d'avis je ne l'ai plus attendu nu je voulais qu'il me déshabille donc j'ai porté quelque chose de simple pour qu'il puisse l'enlever facilement me voici alors chérie qu'est ce que tu comptes vraiment me dire tu ne peux pas imaginer combien j'étais impatient d'attendre ce jour pourquoi et qu'est ce qui rend ce jour si spécial aujourd'hui et aujourd'hui je suis vraiment libre vraiment vraiment tu m'étouffes arrête chérie tu m'étouffes qu'est ce que je me débattais j'ai vraiment essayé mais je n'ai pas pu j'étais enceinte de six semaines oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh il t'a tué , tu as besoin de le suivre oh mon dieu oh mon dieu Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il t'a tué. Il t'a tué. Tu devrais rester avec lui. Je suis déjà morte. Tu devrais tout simplement rester avec lui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour découvrir où il m'a enterré. Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Elena. 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 Tout va bien? Oui. Tu n'as pas l'air en forme. Est-ce que ça va? Tu veux qu'on aille voir un docteur? Non, ça va. Écoute, si c'est à propos de la fois dernière, je me suis déjà excusé. Je suis désolé. Ok? Mais où tu vas? Elena, je te parle. Je te parle et toi, tu ne m'écoutes même pas. Tu peux dire ce que tu as à dire, Akine. J'écoute. On ne peut pas, on ne peut pas continuer ainsi. Je me suis déjà excusé pour la façon dont je me suis comporté l'autre fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Hein? Rien. Aucun problème. Bien, alors. Viens. Si tu n'as plus rien à me dire, je vais dormir. Bonne nuit. Tu n'as plus rien à te dire. Réveille-toi. Réveille-toi. Je cours après le temps. J'ai vraiment besoin de ton aide. Chut, parle doucement. Il ne peut pas m'entendre. Pourquoi tu as besoin de moi? Aide-moi à découvrir ce qu'il a fait de mon corps. Comment? Nous devons y retourner. Retourner où? Nous devons remonter jusqu'au jour où il m'a tué. Je veux que tu retrouves mon corps. Et si tu pourras porter plainte contre lui. Vraiment? Qui peut croire à tes histoires de fantômes? Dis-moi qui peut bien faire ça? Et qui va accepter de m'aider à retrouver ton corps? Dis-moi qui? Tu guides les gens à retrouver le corps d'abord et on verra le reste. Elena, lève-toi. S'il te plaît. Madame Williams, vous allez bien? Oui. Votre époux? Pense que je suis devenue folle. Je sais. Vous partagez son avis? Non. C'est plutôt en fin d'analyse qu'une conclusion est faite. Oh, s'il vous plaît. Madame Williams, je suis un docteur. Je ne lis pas dans les pensées, vous savez. Mon job, c'est de prendre soin de vous. M'aider? Bien sûr, Madame Williams. Voir et communiquer avec les esprits, je peux vous assurer que cela n'est pas permis à tout le monde. Des personnes régulières? Demandez-vous vous-même. Pourquoi vous trouvez cela si difficile d'accepter une nouvelle idée? Parce qu'elle est loin de ce que vous trouvez normal. Vous vous laissez guider par votre entendement au lieu de me comprendre. Vous et mon mari me traitez de folle et vous refusez de croire que je vois des choses dans ma maison, c'est ça? Et maintenant, vous êtes assis là, calme et incapable, c'est si difficile de me dire ce que vous pensez réellement de moi. Ne restez pas silencieux sur mon cas. Allez-y, dites-le. Vous pensez que je suis devenue folle? Peut-être un peu. Vous êtes là à me faire croire que vous ne me jugez pas. Mais qu'est-ce qui détermine les critères de la normalité? En clair, je ne suis pas folle. J'ai toujours rêvé à de bonnes choses dans la vie. Et non pas à ces mauvaises surprises. qui nous font traverser mon mari et moi des moments difficiles. Je dis bien difficiles. Et la pire des choses qui puisse arriver à un mariage est que... une tierce personne... Est-ce que vous me comprenez, docteur? Vous... Vous savez que vous êtes la pire des choses qui puisse arriver à un mariage? Une tierce personne. Vous. Et le fantôme... Celui avec qui votre époux dit que vous communiquez... n'est-ce pas une personne? Je la considère comme étant une personne muette. Elle n'a rien à voir avec vous. Souviens-toi. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis déjà morte. Tu dois tout simplement le suivre. Ok. Ferme tes yeux. Souviens-toi. Suis-le. Élément sûr. Quoi de neuf? Non, je ne suis pas au bureau. Ne t'en fais pas. Je serai au rendez-vous. Où? À la plage? À quelle heure? Pas de soucis. Je viendrai. Oui. À plus. Oui. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu l'endroit, juste derrière la maison Oh non, je l'ai vu Salut Salut Où est-ce que tu allais comme ça en courant ? Nulle part Laisse-moi t'aider Chérie, ça va ? Oh God Tu en veux ? Bébé ? Bébé ? Ton attitude joue sur notre vie de couple Je ne comprends plus rien Je suis totalement abattu Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me prend la tête Écoute-moi Elena, je t'aime Je suis là pour toi Je fais tout pour que tu sois heureuse, il faut me croire Je dis bien tout Tout va bien Non, je ne peux pas te croire Je ne retrouve plus notre vie Tu n'es plus celle que j'ai connue Tu es si pâle Tu n'as pas l'esprit tranquille et je ne sais même pas pourquoi Le docteur Fred n'a trouvé aucun problème de santé Mais il m'a demandé de te ramener d'ici quelques jours Et tu vois, je le crois, vraiment Je suis convaincu que tu vas bien Quel que soit le problème qui t'arrive Nous devons le partager et trouver une solution ensemble Ok, tu sais bien ce que nous avons dit Lors de notre union, souviens-toi Aucun sujet n'est interdit Je te le dis Je suis disposé à écouter tout ce que tu as à me dire Je t'aime Et je t'aimerai toujours Elina, s'il te plaît, parle-moi Bien Il l'a effectivement tué Tu parles de qui ? Le monsieur Oui, le monsieur Il a tué sa femme Six jours après le 29e anniversaire Parce qu'il voulait prendre ses biens Un gros, grand monsieur Je sais où il l'a enterré cette... Le monsieur Non, le monsieur Celui, oui, le monsieur Le mari qui a tué sa femme Le sixième jour après leur 29e anniversaire de mariage Je peux te montrer Viens, allez, viens voir où ça se trouve Allez, dépêche-toi Viens, chérie, crois-moi Akin Viens voir, je te dis Viens, je vais te le montrer Allez, allez, c'est bien ici, je te dis Viens, s'il te plaît Akin Akin, je t'appelle Viens voir ici Akin, viens, s'il te plaît T'es ici qu'il l'a enterré Je l'ai vu Mais où tu vas ? S'il te plaît, viens m'aider à creuser Je vais te le montrer C'est bien ici Chérie, tu as fait venir des gens pour m'aider ? Laisse-moi t'aider Attends, ils vont t'aider Comment ça ? Du calme Donne-moi seulement l'appel Comment ils vont ? Calme-toi Non, je veux seulement que toi, tu m'aides Akin, arrêtez ça Akin, non, je suis sérieuse Akin, arrêtez Tu auras l'aide dont tu as besoin Je t'en prie, continue de creuser D'accord, je verrai S'il te plaît Continue de creuser, chérie S'il te plaît Madame Williams J'aimerais bien vous assurer que Je ne suis pas l'ennemi Ce n'est ni le cas du staff Je... Bien, nous sommes là pour vous aider Je sais combien de fois cela a été difficile pour votre époux Vous pouvez me croire de prendre une telle décision pour vous Mais, il faut que vous sachiez une chose importante J'aimerais vous assurer que je ferai tout Absolument tout ce qui est à mon pouvoir Pour m'assurer que votre séjour ici soit le plus bref Croyez-moi Je vous le promets Tout ira bien Je vous assure Ok ? Encore une chose J'ai pris l'engagement de ne... Pas vous donner de traitement Car je crois Que vous avez besoin De repos Euh... N'avez-vous pas besoin de quoi que ce soit ? Sous-titres par Jérémy Regarde-moi. À cause de toi. Tout le monde me traite de folle. C'est ce que tu voulais, non ? C'est ça que tu voulais ? C'est ça ? Je suis désolée. Tu as raison. Tu as raison de me dire ça. Tu as vraiment raison de me dire ça. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Tu es contente, n'est-ce pas ? Tu es contente maintenant, non ? Éloigne-toi de moi. Tu es contente, n'est-ce pas ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501